non cette pioche n'existe pas voilà elle n'existe pas la pioche que vous avez vu sur la miniature n'existe pas alors je vais pas faire une vidéo entière dessus mais quand même on va remettre les points sur les îles les barres sur l'été et l'église à la au milieu du village et non je regarde tellement qu'il fait 15 mille ferme ta gueule ok d'accord vous êtes pas sympa aujourd'hui du coup les gars non aujourd'hui on va parler de pas mal de l'actualité on va reparler du créatif 2.0 etc parce qu'il y en a ils m'ont posé des questions et tout on va parler de plein de choses mais dans un premier temps parlons de l'émeralde axe alors il ya un tweet qui circulait donc il circulait dans les merdes voilà les foliqueurs voilà les merdes un peu et en gros c'est un tweet qui disait donc en gros c'est allé à ce qu'il un tweet de fortnite et il disait voilà salut tout le monde on a fait un partenariat avec tému je sais pas c'est quoi et du coup ils vont sortir une pioche exclusive l'émeralde axe en gros c'est la pioche étoile mais translucide en verte et en fait cette pioche n'existe pas voilà tout simplement elle n'existe pas il ya des mecs qui disait ouais moi je l'ai dans mon casier moi je l'avais acheté à l'époque si elle existe elle n'existe pas elle n'existe pas et il y avait des rumeurs comme quoi tu pouvais la débloquer il y avait des gens qui arnaquaient des petits pour les faire leur faire croire qu'ils pouvaient la gagner en appelant des numéros il y avait vraiment une mafia c'était un bordel donc je vous confirme les gars cette pioche les gars elle n'existe pas du tout voilà elle n'existe pas du tout la pioche étoile elle existe mais en translucide comme ça verte elle n'existe pas c'est faux complètement faux donc je voulais en parler quand même au tout début de la vidéo parce que vraiment ça m'a saoulé les gens moi je déteste les gens quand ils font des fausses rumeurs etc et là vraiment vous nous avez saoulé là vraiment vous nous avez saoulé voilà vous nous avez fait boire de l'eau jusqu'à qu'on soit saoulé voilà vraiment vous avez vous les gens ils ont saoulé comme d'hab la communauté bref maintenant les gars parlons de la mise à jour alors il y a une mise à jour hier du coup la 24.01 et du coup en fait elle a apporté rien du tout en fait c'était une mise à jour qui n'était pas du tout prévu quand l'annonce de la maintenance est sortie il y a plein d'abonnés ils sont venus me voir ils m'ont dit ah ah s'il y a une mise à jour lundi et tout regarde et tout c'était une mise à jour en fait qui annonçait rien d'incroyable en fait il n'y a rien eu de nouveau il n'y a rien eu de nouveau il y a eu des corrections de bug et c'est surtout une mise à jour qui va aider à mettre en place le créatif 2.0 qui sort demain qui sort demain le créatif 2.0 donc du coup voilà il n'y a eu rien d'intéressant dans cette mage elle était grosse mais il n'y avait rien d'intéressant c'était surtout pour le créatif 2.0 etc donc du coup voilà ne croyez pas que... enfin voilà il n'y avait rien dans cette mise à jour il n'y avait que dalle et ensuite du coup maintenant on va parler du créatif alors il y a un mec qui m'a dit les gars qui peuvent me dire si sur console le créatif 2.0 bon il a dit de la merde il a dit les gars qui peuvent me dire si on peut sur console créa 2.0 merci voilà la prochaine fois tu fais une phrase en français sinon c'est une patate bam et quand je reviens tarcha direct comme ça de l'autre côté voilà alors le créatif 2.0 les gars c'est l'UEFN le logiciel qui permettra de faire des maps en créatif 2.0 il s'appelle l'UEFN c'est un logiciel essayez sur PS4 ou PS5 d'installer photoshop ça ne marchera pas voilà c'est à dire que vous pourrez vous pouvez pas installer le logiciel sur des consoles c'est à dire que voilà vous allez être bloqué vous pourrez pas voilà vous pourrez pas parce qu'une console n'est pas un pc un pc n'est pas une console donc l'UEFN il sera installable que sur les pc par contre à ce qu'il paraît les joueurs console auront accès à 2-3 nouvelles fonctionnalités du créatif 2.0 mais mapper comme des pros sur le créatif 2.0 créer du programme avec le créatif 2.0 ça ne sera ça sera impossible sur console ça marchera qu'avec le logiciel ça il faut que ça rentre dans le crâne avant que moi je vous le rentre vraiment pour de vrai non en vrai voilà sur console vous aurez accès à 2-3 fonctionnalités mais ça s'arrêtera là le logiciel il sera disponible que sur pc que sur pc que sur pc voilà merci beaucoup alors ensuite maintenant récemment les gars je vous ai fait il y a eu une animation sur discord alors mon discord maintenant c'est devenu le meilleur discord non je rigole en vrai sur le discord de la communauté et bien en fait vous pouvez poster des théories etc maintenant il y a des animations il y a des concours récemment on a fait gagner des passes de combat ensuite récemment on a fait une animation où il y avait des trucs à gagner et du coup il y a Ninjas qui a gagné une dédicace en vidéo donc je te la fais frérot grosse dédicace à toi Ninjas qui non seulement est un membre actif de la communauté mais aussi il participe sur discord au concours qu'on fait donc merci à toi frérot tu régales et voilà GG à toi Ninjas tu régales de ouf et du coup n'hésitez pas à venir sur le discord le lien est dans les commentaires dans la description pardon voilà et n'hésitez pas à rejoindre le discord vous n'allez que il n'y aura que du bénéf vous allez gagner des concours vous allez participer à des animations etc etc donc n'hésitez pas voilà on régale sur le serveur discord alors maintenant les gars on va parler d'une news ils vont donner à tout le monde 1000 V-Bucks à ceux qui s'abonnent à la chaîne non je rigole je rigole non mais en vrai les gars abonnez vous voilà abonnez vous n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'il y en a ils regardent les vidéos ils kiffent mais ils s'abonnent pas ils oublient en fait tu vois des fois t'oublies même de liker est-ce que t'as liké tu vois tu t'en rends compte que t'as pas liké donc maintenant tu likes voilà donc je rigole bien sûr ils vont pas donner 1000 V-Bucks à ceux qui s'abonnent mais voilà n'hésitez pas à vous abonner voilà il y en a beaucoup qui regardent mais je vous jure il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés voilà bref maintenant les gars on va parler d'un tiktok que j'ai vu par rapport au volcan alors en fait c'est un tiktok où un mec en gros il a dit il a fait en gros un tiktok que je vous mets où en fait voilà il montre qu'il y a un volcan et que ça pourrait faire l'événement qu'on avait eu du volcan à l'époque et il y en a beaucoup dans les commentaires qui lui ont dit c'est pas une théorie de nanas alors j'en ai parlé c'est vrai que j'en ai parlé mais ce n'est pas une théorie à moi je l'avais vu en fait c'est une théorie des US je crois que c'était Akko moi j'avais vu Akko qui l'avait posté sur Twitter mais ça vient pas de moi de toute façon je l'avais dit dans la vidéo ça vient pas de moi et du coup il y a tout le monde qui disait ouais c'est ananas c'est ananas et le mec il en avait marre le créateur de la vidéo il disait ouais même si c'est même si nanas en a parlé ça veut pas dire qu'on a pas le droit de faire des théories et tout donc oui il se peut que des fois j'oublie de dire que la vidéo fait la théorie n'est pas de moi mais les gars même si des fois je fais une théorie ou quoi ça veut pas dire que les autres ont pas le droit de faire des théories ok voilà ils peuvent avoir la même idée ne pas avoir posté la vidéo aussi rapidement que moi et du coup voilà bon bref donc du coup voilà n'allez pas harceler les tiktokers et leur dire oui mais c'est ananas qui en a parlé en premier tranquille les gars tranquille n'hésitez pas à au contraire les féliciter et tout mais arrêtez de les saouler avec moi parce que après les gens me détestent alors que moi je leur ai rien fait donc du coup maintenant les gars j'avais une question à vous poser quelle est votre question sur le créatif que vraiment vous avez toujours pas vu de réponse ou vraiment la question qui vous taraude le plus quand je vous dis créatif 2.0 c'est quoi la question vraiment qui vous vient vous vous dites putain j'aimerais trop qu'on me réponde à cette question voilà parce que moi j'ai répondu à pas mal de questions on a répondu à la question qui pourra créer des maps c'est ceux qui ont plus de 18 ans tu pourras publier des maps mais si t'as pas de code créateur ben tu pourras pas gagner de l'argent je vous ai dit que les consoles auront accès à 2-3 nouvelles fonctionnalités mais que le logiciel il sera sur PC et que ça sort demain je vois pas les autres questions que vous pouvez avoir mais si vous en avez n'hésitez pas à aller dire dans les commentaires et je lirai les commentaires et je vous répondrai voilà donc n'hésitez pas à commenter voilà vous me dites Anas moi ma question c'est pourquoi t'ouvres ta gueule voilà et moi je te répondrai ta gueule non en vrai n'hésitez pas à commenter la vidéo et voilà à dire vos questions etc parce qu'en vrai vous commentez les vidéos vous dites merci Anas t'es le meilleur et tout mais en vrai vous posez pas de questions c'est cool merci à ceux qui soutiennent mais quand même posez des questions dans les commentaires les gars n'hésitez pas voilà vous me dites Anas moi j'ai pas compris ça dans la vidéo ou quoi voilà n'hésitez vraiment pas à poser des questions après c'est vrai que des fois j'explique tellement bien que vous avez pas de questions non mais après voilà n'hésitez pas bref du coup voilà le créatif 2.0 arrive demain je vous rappelle d'ailleurs les gars que dans le titre il y a la chaîne de Cube Studio donc la Cube Studio qui est mon équipe créative pour l'instant on recrute pas mais si on recrute bientôt ou quoi on le fera savoir sur nos réseaux sociaux sur la chaîne YouTube etc donc nous rejoindre ce serait vraiment rejoindre un gros projet donc n'hésitez pas à vous intéresser si vous êtes fort en créatif si vous en foutez du créatif n'allez pas voir mais si vous kiffez le créatif vous êtes fort n'hésitez pas à aller faire un tour vous renseigner et peut-être que plus tard on vous recrutera voilà peut-être que vous vous travaillerez avec moi bientôt c'est possible donc du coup c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui les gars j'ai un peu meublé mais bon voilà j'ai pas dit des trucs chiants voilà on a meublé en disant des trucs intéressants j'espère que la vidéo vous a plu les gars si c'est le cas ben n'hésitez pas vous likez vous commentez vous partagez vous commentez surtout n'hésitez pas à poser des questions etc nous on se capte les gars pour une prochaine vidéo c'était Nanas pour le sein de vous bang big, big, big